Je vous propose maintenant, au cours de ce cinquième cours, d'attaquer le texte. Alors le texte, nous verrons comme ça un petit peu le correcteur d'orthographe fonctionner. Nous allons insérer du texte et nous allons également changer les polices de caractère. Nous reviendrons sur la tabulation et nous parlerons également des espaces inséquables. Alors, j'ouvre LibreOffice et texte. Voilà. A présent, nous allons revenir sur, dans le menu fichier, le dernier document utilisé. Et nous voilà en position. Donc, la dernière fois, nous avons placé le destinataire bien comme il faut. A présent, nous allons continuer en tapant un objet. Alors là, où nous nous trouvons, je mets deux points. Remarquez que, à gauche des deux points, l'espace que j'ai placé est engrisé. C'est un espace inséquable. Vous savez que lorsqu'il y a deux signes, on doit mettre un espace avant et un espace après. Et donc, eh bien là, il nous met un espace inséquable. Ça, c'est très pratique. Parce que, si on était en bout de ligne, ça nous éviterait d'avoir l'objet à la fin d'une ligne et les deux points à la ligne suivante. Qui sera vraiment malvenue. Alors, notre objet, c'est une réclamation. Voilà. Je vais faire entrer deux fois. Et nous allons aussi taper recommandé. Avec AR. Alors ça, évidemment, bon, peut-être que là, vous n'en avez pas besoin. Mais dans le modèle de lettre que nous allons tirer de cette lettre-là, ce sera prévu. Comme ça, s'il n'y a pas de recommandé ni d'objet, on verra comment le supprimer très facilement. Et s'il y en a un, eh bien, on appréciera que ce soit déjà prêt. Donc, recommandé avec AR. Je fais entrer. Alors, à présent, nous allons taper la date. Il y a deux manières de taper la date et de la mettre à sa place. La première manière, c'est d'utiliser un taquet de tabulation. Et nous avons également la possibilité d'aligner à droite. Alors, je vais commencer en alignant à droite. Nous sommes le 2. Donc, vous voyez, à nouveau, comment, l'espace insécable. Samedi 17 mars 2012. Alors, à ce niveau-là, si vous tapez, comment, une date, comme ça, à l'intérieur d'un texte. Moi, je vous conseille de mettre des espaces insécables. C'est quand même plus prudent. Alors, je vais recommencer en plaçant des espaces insécables. Alors, pour faire un espace insécable, vous tenez Shift et CTRL enfoncé et vous appuyez sur la barre d'espace. Voilà. Vous voyez tout de suite. Donc, 17. Je fais un autre espace insécable. Mars. Shift, CTRL, un espace. Donc, 17 mars 2012. Alors, pourquoi ? Et bien, simplement, c'est le même système que pour les deux points. C'est vraiment désagréable de voir à un bout de ligne, par exemple, samedi 17 et à la ligne suivante, mars 2012. Ou alors, bon, samedi 17 mars et à la ligne suivante, 2012. Le mieux, c'est quand toute la date part entièrement à la ligne suivante. Voilà. Donc, bon, c'est une petite précaution tout à fait sympathique. Alors, vous voyez là maintenant, j'ai le point d'insertion qui clignote derrière le 2 de 2012. Le simple fait d'être sur cette ligne là, on peut modifier un certain nombre de choses, notamment l'alignement. Alors, on va mettre cette date à droite. Vous voyez, on a le bouton alignement à gauche, au centre, alignement à droite. Vous voyez, je clique dessus et automatiquement, la date va à droite. Donc, c'est une méthode pour placer la date. Alors, maintenant, je vais vous montrer une autre méthode. Donc, je vais annuler en cliquant sur ce bouton. Donc, je vais annuler tout ce que j'ai fait. Allez. Vous voyez, c'est la machine à remonter dans le temps. Alors, à présent, eh bien, je vais placer un taquet. Voilà. Je vais le placer, mettons, à 16,5. Donc, c'est le même système que ce qu'on a fait pour l'adresse du destinataire. Remarquez au passage qu'ici, il n'y a pas le taquet centré du destinataire. On l'a enlevé quand on n'en avait plus besoin, c'est-à-dire sur les lignes en dessous. Et là, nous ferons pareil. Alors, j'appuie sur la touche tabulation. Voilà. Maintenant, je tape le espace deux points. Vous voyez l'espace inséquiable. Alors, ici, je vais continuer de mettre des espaces inséquables. Le samedi, espace inséquiable, 17. Alors, je rappelle, Shift-Control, Mars. Shift-Control, espace, 2012. Voilà. Bon. Là, je l'ai fait. Personnellement, je ne l'aurais pas fait parce qu'il n'y a aucun risque que ça passe à la ligne. Mais je le fais pour que vous puissiez bien le voir. Alors, remarquez, ici, nous avons le petit symbole, la petite flèche, qui signifie qu'on a fait tabulation. Évidemment, quand on supprime ces caractères non imprimables, ça disparaît. Le grisé, c'est pareil. Ne vous inquiétez pas, ça n'apparaîtra pas. Le grisé des espaces inséquables. Nous sommes donc ici. Je peux faire maintenant entrée pour aller à la ligne suivante. Je vais enlever ce taquet qui ne me sert plus à rien. Voilà. Alors, à présent, nous allons pouvoir commencer à écrire notre texte. Mais avant, nous allons déplacer nos retraits. Alors, ici, nous avons ce qui ressemble à un petit sablier. Le petit triangle du haut, c'est le retrait de première ligne. C'est-à-dire que chaque ligne commence à l'endroit où se trouve ce petit triangle. celui du dessous, c'est le retrait gauche. C'est-à-dire que tous les paragraphes, sauf évidemment la première ligne, commencent à cet endroit-là, là où il se trouve. A droite, au niveau 17, donc tout ça déterminé par nos marges, comme on l'a dit tout au début. Et bien, à 17, c'est le retrait droit. Donc, la ligne, le texte va venir buter sur cet endroit-là pour aller à la ligne et ainsi de suite. Donc, le texte va aller du retrait droit, retrait gauche, retrait droit, retrait gauche. Alors, je vous propose donc de faire un écart entre la première ligne et le reste du texte de 2 cm. Vous voyez, ça se déplace très très facilement. Et de commencer à 1 cm. Voilà. Donc là, nous aurons tous les paragraphes à 1, sauf la première ligne qui sera à 3. Alors, ici, c'est quand même pas mal. Ça fait un bon retrait, donc bon, c'est selon les habitudes de chacun. Bon, en général, il est quand même souhaitable de laisser un quart de la page blanche pour que l'œil se repose. C'est pareil, il est recommandé, disons, de ne pas dépasser 80 caractères par ligne. C'est pour ça que les journaux impriment en plusieurs colonnes étroites. Si les articles étaient imprimés sur toute la page, ça donnerait des gros pavés absolument illisibles. Donc, nous sommes à cet endroit-là. Eh bien, nous allons commencer en écrivant « Monsieur », alors vous voyez, je vais faire « Entrée ». Voilà. Et donc, nous recommençons la ligne suivante. Donc là, c'est notre texte. Donc là, évidemment, c'est le côté un petit peu rébarbatif. Tiens, je vais faire une faute. Vous allez voir ce qu'il se passe. Ah, j'ai fait une faute. Il manque quelque chose. Un clic droit sur le mot « Soulignion rouge » Et automatiquement, le dictionnaire va nous proposer la correction. Voyez, « Commande ». Et voilà. Je me déplace de l'autre côté de l'espace de capsule. Et je dois s'informer. Je vous rassure tout de suite, ça ne sera pas long parce que je vais tricher mes contentements. Bon. Voilà. Je viens de recevoir ma dernière commande de capsule et je dois vous informer de mon mécontentement. Entrée. Alors, pour le reste du texte, nous allons tricher, car évidemment la pièce était déjà écrite. Donc, voilà le texte. Alors, à présent, eh bien, nous allons faire quelques petites corrections. Ça nous donne l'occasion de voir les sélections. Alors, voyez ici, par exemple, au lieu de « Monsieur », je voudrais taper « Messieurs ». Je vais faire un double clic pour sélectionner le mot. Et j'écris directement « Messieurs ». Ça vient remplacer, on appelle ça communément écraser, le mot qu'il y avait avant. Alors, comme j'ai fait ça en haut, je dois le faire dans la formule de politesse également. « Messieurs », il y a une faute, il ne l'a pas vu. Donc, je vais la corriger moi-même. Voilà, « Messieurs ». Bon, on pourrait faire des petits changements. Vous voyez, par exemple, si vous voulez insérer du texte, eh bien, il suffit de cliquer à un endroit. Par exemple, là, je viens de recevoir ma dernière, je voudrais insérer ma toute dernière. Eh bien, je clique, vous voyez ici. Là, on voit le point d'insertion clignoter. Et il suffit de taper le mot qu'on veut ajouter. Et automatiquement, tout se décale parce que nous sommes en mode insertion. Voilà. Alors, bon, ce qui serait aussi... Bon, vous voyez un petit peu les corrections, comment on peut les faire. Je voudrais vous montrer sur cette ligne-là encore autre chose. Nous sommes à ce niveau-là, vous voyez, il y a « Informer » et je cherche un synonyme. Je vais sélectionner ce mot en faisant un double-clic dessus et faire un clic droit. Un clic droit nous amène à un menu contextuel. Et donc, vous voyez, il nous fait quelques propositions. Je dois donc vous annoncer, aviser, avertir. Je vais lui indiquer. Voilà. Donc, je lui ai indiqué mon mécontentement. Vous voyez, c'est très, très simple. Donc, voilà, nous avons vu ça. Je voudrais vous montrer maintenant quelque chose de très, très intéressant. Lorsqu'on fait un double-clic sur un mot, on sélectionne le mot. Lorsque l'on veut sélectionner plusieurs mots, en faisant un double-clic, vous maintenez le bouton, donc, gauche, d'enfoncer. Et vous allez à gauche ou à droite et vous allez faire une sélection mot par mot. Alors, vous voyez, je fais un double-clic. Là, j'ai maintenu le bouton enfoncé. Et je me déplace. Et vous voyez, on sélectionne les mots en entier. Voilà. Un triple-clic. Alors, c'est une chose qui est peut-être peu connue. Le triple-clic va nous permettre de sélectionner une phrase. Alors, vous voyez, j'ai fait un triple-clic et j'ai sélectionné de, en effet, jusqu'au point qui termine la phrase. Voilà, le triple-clic. Et alors, le quadruple-clic, alors là, il faut attacher sa ceinture, nous sélectionne tout le paragraphe. Voilà. Donc, double-clic, un mot. Triple-clic, une phrase. quadruple-clic, le paragraphe en entier, c'est-à-dire jusqu'à la marque de paragraphe. Voilà. Ce sont des choses qui sont intéressantes à connaître. Alors, remarquez maintenant, nous continuons, que nous parlons d'un prix unitaire de 0,33 et l'euro se trouve de l'autre côté. Donc, je pense que vous avez compris où je veux en venir. Eh bien, nous allons mettre un espace inséquiable. Alors, vous voyez, je me place ici. J'appuie sur la touche retour arrière. Ce qui fait que l'espace a été supprimé. À présent, je tiens shift et contrôle et je fais un espace inséquiable. Eh bien, vous pouvez constater que 0,33 et l'euro, donc, restent à coller. Et donc, c'est quand même plus joli de voir comme ça. Voilà. Bon, nous avons donc bien, bien avancé là-dessus. Maintenant, je vais vous montrer comment mettre la signature. Une signature, disons. En général, on met le titre de la personne et son nom en dessous. Alors là, pour cela, je vous propose d'utiliser un taquet centré. Alors, on choisit le taquet centré ici. Et bon, on va signer au niveau de 12 admettons. Alors, j'appuie sur la touche tabulation. Alors, je voudrais signer le délégué. Mais, on a vu tout au début, dans les premières vidéos de formation, que pour mettre des majuscules accentuées, il fallait insérer les caractères spéciaux. C'est assez long. Il y a donc des cas où là, par exemple, c'est évidemment fait exprès, le délégué, il y aura 3 E. Alors, je vais vous montrer une astuce toute bête, qui permet de faire ça très facilement. J'écris en minuscules. Vous allez voir. Le délégué. J'écris en minuscules. Je fais un double-clic pour sélectionner tout ça. Nous allons aller dans Format. Modifier la casse. Et nous allons le mettre en majuscule. Donc, je laisse un dixième de seconde que vous voyez bien le parcours. Menu Format, après avoir sélectionné. Modifier la casse. Majuscule. Je clique. Et vous voyez, il n'y a pas à se casser la tête avec l'insertion des caractères spéciaux. On le met en minuscule. Et après, on change la casse. Ce qu'on appelle changer la casse. Donc, nous continuons. Je fais entrer. Donc, le taquet centré reste à sa place. Allez, encore une petite fois. Voilà. Et donc, notre nom, Jean Neymar. Voilà. Eh bien, nous avons fini cette cinquième vidéo. La prochaine fois, nous verrons dans la sixième comment modifier les paragraphes. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons faire. Vous voyez, tous ces paragraphes sont bien serrés les uns contre les autres. Les lignes aussi. Nous allons les écarter les uns des autres sans avoir besoin de faire comme ça. Vous voyez. Donc, nous allons faire en sorte que tous ces paragraphes s'écartent les uns des autres. Voilà. Eh bien, n'oublions pas d'enregistrer. Et je vous dis à la prochaine fois.